Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter un unième roman de Sophie Fautanel. Sophie Fautanel qui est journaliste dans les magazines féminins et de mode. Et elle nous livre ici un parcours de son existence, l'apparition de ses cheveux blancs. Tout commence le jour où une jeune femme, svelte et élégante, fait son apparition devant Sophie Fautanel. Et elle arbore une longue chevure blanche. Pourtant, elle est jeune, mais elle assume et cette chevelure l'embellit. Nous sommes en 2015. Sophie a 53 ans. Et dès lors, depuis cette apparition, elle va reléguer au placard toutes les teintures qu'elle s'imposait jusqu'alors pour faire reculer ses racines blanches, qui pour elle, dit blancheur, est signe de vieillesse. Elle laisse alors ses racines s'installer et pousser, comme pour obtenir une tête enneigée. Et cette lente et progressive métamorphose de sa tête, elle va la faire partager sur son journal de bord, sur Assymgram. Et là, elle va recevoir mille commentaires. Des commentaires d'encouragement, des commentaires de félicitations. Elle met également les photos de la lente progression de sa chevelure sur Assymgram. Et également dans le livre que vous voyez ici. C'est tout début jusqu'à la fin de cette chevelure ondulante que nous retrouvons sur la couverture du livre. Mais elle reçoit aussi des commentaires négatifs, notamment de ses amis, comme Inès de Lafraisange. Un dégoût, une horreur, une incompréhension totale. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Voilà, donc tout ce témoignage était un témoignage optimiste pour assumer et accepter la chevelure blanche. Parce que d'ailleurs, pourquoi les hommes, eux, on les trouve beaucoup plus charmants quand ils ont des cheveux grisonnants ? Alors, pourquoi pas les femmes ? Voilà, alors je vous dis au revoir et à bientôt dans un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501